Mesdames et messieurs, ça ne va plus. Les bobos s'en vont de Nantes à cause de l'insécurité. Mais qui a provoqué l'insécurité ? À 20 ans, c'était une petite utopie, Nantes. C'était le nouveau Paris, en plus miniature. Et c'est parti en testiculose. Pourquoi ? Ils changent de quartier ou parfois même de ville. Certains habitants de la cité des ducs y pensent. D'autres franchissent le pas. Qui sont-ils ? Où partent-ils s'installer ? C'est bizarre. Nantes serait-il devenu un cacatroux ? Eh bien, Marie, tu vas nous raconter ton témoignage. Il y a 4 ans, Marie Astérisque a décidé de quitter Nantes, sa ville de naissance. J'ai pris la décision de partir car j'ai été victime de plusieurs agressions. Détail cette maman de 2 enfants âgés de 29 ans. 3 téléphones dérobés, tentative de vol à l'arraché de son sac, harcèlement de rue. Le coup de grâce a été lorsqu'un homme est venu me donner un coup de pied dans les jambes pendant que j'attendais mon tram pour aller travailler. Mais pourquoi ? Se remémore celle qui s'est, dans un premier temps, éloignée en déménageant dans la première couronne nantaise. Mais pourquoi ? Pourquoi le coup de pied dans les pieds ? Pourquoi on te fait un tac l'arrière ? C'est Nantes, en fait, le truc. Ça ne va pas du tout. Oh là là. Ce fiasco. Alors ? Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a décidé de s'éloigner définitivement de la région, direction le nord, dans une commune de 1000 habitants en pleine campagne. Je n'imaginais pas mes enfants grandir dans cet environnement insécur et devoir réfléchir à tous mes trajets, toutes mes sorties pour éviter de me faire agresser avec mes petits. Il y a un impact de l'insécurité du fait que l'insécurité a été mise à la une au niveau des journaux nationaux sur différents mois. L'image de Nantes est nouveau dégradée. C'est normal à Nantes. Le mec déménage pour un coup de pied, cette fragilité. Ce white knight, fight, honteux, bande de racistes. White flight, putain, je ne comprends plus rien à ce qu'ils disent. Et pourtant, ils continuent de voter pour ça, sélection naturelle. Mérité pour ses collabos socialistes. Les réfugiés raciaux. Dire qu'il y a encore quelques années, il faisait encore bon vivre. Encore une réussite sur la longue liste des villes que les gauchistes ont saccagées. Oui, agressé par maths et cas. Horrible. C'est un caca-trou. Après, il faut surveiller les heures. Tu sais, à Nantes, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a une appli pour trouver les endroits dangereux, un peu comme une map, en fait. Une map de jeux vidéo et tu dois éviter les mobs un peu trop violents pour toi. Tu t'évites les zones PVP et ça passe. Ils vont détruire d'autres villes, comme les parisiens l'ont fait en s'installant à Bordeaux. Depuis qu'ils sont là, la ville sombre. L'ouest commence à se réveiller. Aucune compassion, je sais déjà pour qui ils ont voté. Je crois que Nantes, c'était pas mal l'RM. Petit sentiment de coup de pied avant de bosser. C'est triste. C'est la République. La route tourne à tourner et critiquer Saint-Nazaire en étant que c'était une ville de Kassos. La route tourne à tourner. Après, ça va devenir aussi un caca-trou. C'est lunaire. Apparemment, il y aura des caméras partout. Ça, c'est à Nice, non ? Mais en même temps, c'est un peu partout, c'est vrai. Les ravages du socialisme. Et voilà. C'est Nantes. Et vous, votre ville, ça ressemble à quoi ? Laissez vos avis dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501